Bonjour à tous, bienvenue dans le Studio 3S pour la 40e séance de sport solidaire à la maison. 40e séance de cross-training, yoga, renforcement musculaire, stretching. Bienvenue pour cette 40e séance en ce mercredi 13 mai, deuxième jour de confinement. J'espère que vous allez bien, que vous avez repris en partie, en tout cas, ou continué à travailler sur vos activités. On va démarrer tout de suite sur des étirements, j'espère que vous avez une petite chaise à côté de vous. On va démarrer là-dessus et puis ensuite on va progressivement travailler sur les exercices du circuit en cross-training classique aujourd'hui. Très bien, on va se placer ici face à la chaise, tout simplement avec un petit stretching vers l'avant. Toujours pareil pour vérifier l'amplitude articulaire, où vous en êtes sur le plan de la santé, au niveau physique, au niveau musculaire, au niveau articulaire. Donc c'est une belle entrée en matière pour démarrer ce programme de cross-training dans la salle 3S sportive, sociale et solidaire. Je le répète toujours, c'est un concept que nous avons créé lors du confinement et que nous pérennisons encore une semaine jusqu'à dimanche compris. Donc on ne va pas vous lâcher même s'il y a eu un déconfinement. On va continuer avec vous jusqu'à dimanche compris. On va descendre un petit peu en fente avant, voilà, tout simplement, de façon très confortable avec la chaise qui me sert de support. On relâche, on respire bien, on descend bien au niveau du bassin, on se redresse à nouveau. Et on vient maintenant sur le côté avec la bascule du bassin, le bras qui vient ici sur le côté. Je vous rappelle que ce n'est pas une séance d'étirement, c'est une séance de travail sur l'amplitude articulaire en amont des exercices qui vont suivre. On n'est pas sur un timing qui permet de faire, évidemment, des étirements. On va se mettre maintenant face à la chaise, toujours avec la distance d'une chaussure. Et on va descendre à nouveau pour enrouler le dos avec une belle expiration vers le bas. On fléchit, on se redresse à nouveau et on enroule à nouveau le dos, les cervicales, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. On vient saisir la chaise et on descend à nouveau un petit peu plus bas. Et on relâche, on fléchit à nouveau, on remplace le dos, on se redresse et on fait la même chose pour la troisième fois. On enroule la tête, les cervicales, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. On vient prendre la chaise, on descend à nouveau en fléchissant les bras en toute sécurité. Puisque nous avons des appuis ici sur la chaise. On va fléchir, on se redresse et on va passer maintenant de l'autre côté, toujours pour vérifier l'amplitude articulaire, la raideur et la nécessité de vous échauffer, évidemment, en fonction de ce que vous avez découvert sur le stretching de début de séance. Voilà, on va passer ensuite en fente avant. Donc on pose le pied sur l'assise de la chaise, on va vers l'avant, on descend, on étire la partie antérieure ici sur le psoi ciliaque et un petit peu les quadriceps. Avec la bascule du bassin vers l'avant et on évite de trop tambrer au niveau du dos. On se redresse à nouveau, on passe ensuite sur le côté, bascule du bassin vers le bas. Et on vient ici ramener le bras au-dessus de la tête de l'autre côté. Donc on a un stretching ici au niveau des adducteurs et un stretching aussi au niveau des intercostales sur le côté. Avec une petite bascule également au niveau de la tête. On relâche à nouveau, vous prenez votre petite serviette pour poser les genoux, on va se mettre à nouveau face à la chaise ici. Et là on va essayer d'étendre tout simplement les bras vers l'avant, les fesses vers l'arrière et relâcher toute la partie des épaules, toute la partie des épaules vers le bas ici. On inspire à nouveau, grande inspiration, souffle vers le bas. On se redresse à nouveau, on va mettre maintenant une main sur le dossier, une autre main sur l'assise et on va se concentrer sur uniquement une épaule cette fois-ci en regardant du côté opposé. On relâche à nouveau, on fait la même chose de l'autre côté. Et là pour le coup je vous tourne le dos, je m'excuse platement, ça ne se fait pas, mais pour l'occasion on y va quand même. Ok on relâche, maintenant on a travaillé la petite amplitude articulaire pour voir où elle en était. Maintenant on va commencer à se mobiliser. Je vais ranger la petite chaise à sa place. Et on va démarrer sous forme de petit jogging comme on le fait souvent le mercredi, midi. Voilà on mobilise le bas sans trop monter les genoux. On reste relativement statique et on bouge en même temps les bras, les épaules. Toujours en opposition par rapport au côté engagé. En opposition, ça veut dire que lorsqu'on engage la jambe droite, on engage le bras gauche et inversement de l'autre côté. Voilà on continue, on monte un petit peu plus les genoux. Toujours avec cette action de bras qui est importante. Et on relâche. Maintenant on va faire 10 flexions demi-squats avec les bras en avant. Donc ici, là, là. Allez-y, c'est à vous. 1, 2, 3. Toujours en contrôle lorsqu'on descend. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ok, on va mobiliser les épaules maintenant. 2, avec un grand ardecercle vers l'avant. 3, 4, 5, 6, 7. Aux grandis. 8, 9, et 10. On relâche à nouveau les épaules maintenant sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Maintenant vers l'arrière en augmentant encore l'amplitude des bras. 1, 2, on regarde vers le haut. 3, vers l'avant et vers le haut. 4, 5, ça chauffe au niveau des épaules. 6, 7, 8, 9, pointe des pieds, 10. On reste 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toujours pointe des pieds, 9, et 10. On relâche. On va continuer à mobiliser le bas. Petit jogging. C'est parti. On monte un petit peu plus les genoux. Et là. Allez, on monte encore un petit peu plus. Ok, maintenant on va faire écart serré. Tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. On continue à trottiner. C'est parti. On prépare l'exercice suivant. Ça sera fente avant alternée. À droite et à gauche. Allez. 1, 2, 3, on reste du même côté. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. On passe à la jambe opposée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. On continue à trottinant. Très léger pour récupérer. On reste à mobilité. On optimise le temps pour s'échauffer. Si on s'arrête trop souvent, on ne va jamais monter en puissance. On ne va jamais s'échauffer vraiment. Donc, on reste en activité minimale. Mais en activité. Ok, maintenant on va alterner. Écart, serré, droite et gauche. Écart, serré, droite et gauche. Là. 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 Avec des bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, et 10. Ok. On relâche à nouveau. Maintenant, on va passer à la proprioception équilibre. On va déjà rester sur une jambe. Dans cette posture, on va faire des petites descentes très douces. Très, très enchaînées. Très rhythmées. Mais toutes petites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. On change de jambe. On reste en équilibre. Une fois qu'on a trouvé sa position, on y va. Des toutes petites descentes vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop là. 7, 8, je me rapproche. 9, et 10. Ok. Maintenant, on va faire des descentes un peu plus grandes. Cumulant la position des bras. Ici, vers le haut. Donc, ça va donner ça. 1, 2, 3. On y va ? 3, 2, 1. C'est un bon. Allez. 1, 2, 3, 4. C'est facile. 5, 6. On évite de poser la deuxième jambe. 7, 8, 9, et 10. Je suis certain que vous êtes beaucoup plus à l'aise qu'au début du programme au mois de mars. Notamment sur une jambe. Donc, c'est tout l'objectif du travail d'équilibre et de prévention des chutes également. On descend. 1, 2. On monte les bras en même temps. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ok. On relâche à nouveau. Maintenant, celui sur le gâteau au niveau de la partie proprioception équilibre. Vous la connaissez. Ça sera sur toutes les séances. Encore vendredi, encore dimanche. On se met sur une jambe. Là, on obtient l'équilibre. Et maintenant, on va tourner la tête et le regard, les yeux ouverts, sans perdre l'équilibre. Allez, on y va. Plafond, côté, sol. On repasse sur le côté opposé. Plafond. Voilà. Ça fait 1, 2. Et on ne pose pas la deuxième jambe. On reste en équilibre sur la jambe d'appui malgré la rotation de la tête. 3. On va jusqu'à 5. 4. Si c'est trop facile, vous augmentez l'amplitude du cercle et du regard. Et 5. On relâche. On passe à la deuxième jambe. Et on fait la même chose de l'autre côté cette fois-ci pour se remettre les idées en place. Hop là. Allez, 2. 3. Celui qui pose la deuxième jambe aura un gage. Et je pense que je risque d'avoir un gage. On est à, je ne sais plus combien, 3. Allez. 4. Et 5. On relâche. Alors, qui a tombé son crouton dans la fondue ? Et qui a un gage ? Je vous laisse répondre avec un petit commentaire. Maintenant, on va passer au corps du circuit. Enfin, une partie en tout cas, avec les exercices majeurs. Que je vais reprendre avec vous. Le programme, ça va être toujours 3 exercices, 4 blocs. The program will be free exercises for 4 blocks. Donc, 3 exercices x 4, ça fait 12 exercices. Et on commencera sur, rappelez-vous, la partie elliptique. Ici, toujours avec un équilibre sur une jambe proprioception. Toujours important de le travailler. Voilà. Jambe avant tendue. Le bras à l'opposé. Et ici, on inverse. Une jambe avant et un bras arrière du même côté. Et on y va. 1. 2. Les bras sont fléchis. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok. On change de jambe maintenant. Jambe gauche tendue. Bras droit. Bras gauche, pardon. Je m'en mêle les pinceaux. Bras gauche à l'arrière. Et le bras droit à l'opposé. On y va. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On va enchaîner sur le deuxième mouvement. Là, on démarre le circuit sans chrono. Mais on le fait de façon, comment dire, beaucoup plus posée, recherchée. En recherchant toujours la justesse au niveau du mouvement. Je remets le tapis un peu en place pour gagner un peu d'espace. Vous vous rappelez du travail abdominal où on était avec les mains au niveau des cervicales. Et on essayait d'aller toucher le coude vers les genoux. Même si on ne le touchait pas, l'intention est d'aller toucher les genoux. Eh bien, écoutez, on va se mettre sur la même position. Ici, voilà. Le dos au plat. Le buste relevé. Les genoux qui vont faire un petit mouvement de pédalo. Ici. Et on va tourner le buste à droite et à gauche. Ça va être à vous. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va lâcher. On va passer maintenant à la partie planche face au sol. Avec le fameux exercice de coude-main. C'est-à-dire qu'on va se rétablir à chaque fois ici. Soit sur les coudes, soit sur les mains. Les uns après les autres. On descend et on monte. Un après l'autre. Au niveau du bas, vous êtes soit sur les genoux. Comme ici, comme je le fais. Voilà, sur la petite serviette. Là, soit vous êtes sur les jambes et les chevilles. Et là, c'est beaucoup plus dur. Donc soit genoux ici, soit jambes tendues. 3, 2, 1. C'est à vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Et on passe maintenant au deuxième bloc. Toujours dans la continuité des exercices qu'on a déjà travaillé auparavant. Avec, rappelez-vous, ce demi-tour ici, flexion. On revient du même côté. On repart de l'autre côté, demi-tour, flexion. Toujours avec une rotation à gauche, une rotation à droite. Ça va être à vous. 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On revient toujours au point initial. 7, 8, 9 et 10. Ok, on relâche. Vous prenez maintenant votre petite bouteille d'eau. J'ai oublié de la remplir. Donc je ne vais pas boire de toute la science. Ce n'est pas bien, Benoît, mais la prochaine fois, tu n'as qu'à préparer ton matériel. Alors, on va repartir sur du pédalo. Cette fois-ci, en passant la petite bouteille d'eau entre les jambes sur le genou qui est le plus proche de vous. Alors, la position, c'est dos à plat. Je remonte le buste et je fais un petit mouvement de pédalo. Synchronisez bras et jambes. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Alors, on reste maintenant au sol. Vous pouvez poser votre bouteille sur le côté. On va faire toujours le travail du haut face au sol avec, cette fois-ci, une flexion des bras. Alors, n'ayez pas peur. Si vous avez des difficultés à faire des pompes, des push-ups face au sol en flexion, vous pouvez très bien le faire statique ou faire juste des petites. Après, si vous avez la possibilité, vous mettez votre serviette au sol et vous le faites tout simplement ici sur les genoux. Voilà, ça, ça marche très bien. Et derrière, on va faire un petit stretching pour bien repositionner le dos. Ça donne ça. 1, 2, 3. Pour les plus costauds, on fait la même chose avec le corps tendu. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 6, ok. On a fait le deuxième bloc. Maintenant, on va enchaîner sur le troisième bloc. Avec cette fois-ci, les fentes, écarts. Rappelez-vous, le travail qu'on avait fait ici sur les fentes. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois à droite, une fois à gauche au niveau des fentes. Toujours en revenant sur le point 0. Et ensuite, une fois qu'on a fait droite et gauche, on part en écart serré. Vous pouvez très bien démarrer écart serré et enchaîner sur les fentes après. On y va ? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Prenez une bonne posture, une bonne position, une belle assise sur chacun des exercices. Et puis, vous avez après d'autant plus de satisfaction à bien les réaliser. On passe à la natation. Alors, petite parenthèse, oui, j'ai oublié. Je vous avais dit que j'amenais chaque fois un objet, un objet, un lien avec ma carrière de sportif de haut niveau. La dernière fois, c'était la combinaison de Formule 1 de Romain Grosjean. Et là, c'est mon judo guide des années 92-93. Donc, championnat du monde à Hamilton. Le jour du titre, du premier titre mondial de David Douillet. Et donc, je faisais partie de l'équipe. Et après, sur ce judo guide, a gagné les championnats du monde par équipe à Paris en 94 exactement. Voilà, donc on va se mettre en position de natation avec les bras tendus ici devant et sur le côté. Comme ça, les jambes elles vont faire le petit battement habituel que vous connaissez. On y va ? Allez, position. On y va. 2, 3, sans toucher le sol. 4, 5, pointe des pieds en extension. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On passe maintenant à l'exercice suivant. C'est un exercice que vous connaissez aussi. Vous utilisez le tapis. Rappelez-vous, on avait fait un petit travail ici de bras, jambes opposées. On est beaucoup sur le bras, jambes opposées. pour travailler la synchronisation, gagner un petit peu en câblage sur la coordination. Et donc là, on va le faire de la même façon. Genoux au sol, comme ça. Une fois à droite, une fois à gauche, ici. Ou corps tendu, rappelez-vous. Comme ça, là. Et là. On essaye à chaque fois de garder évidemment la posture. Ça va être à vous. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On relâche à nouveau. Vous voyez que c'est facile si on a l'habitude et si on se concentre évidemment sur les clients. Quatrième bloc, quatrième bloc maintenant, on passe au Jumping Jack. Vous connaissez le Jumping Jack. On monte les bras, on écarte les jambes et inversement. D'accord ? Donc c'est ça, ça, ça. Ok. C'est un mouvement qui est très agréable, qui n'est pas difficile et qui permet de maintenir un petit rythme sympa. Si vous avez de la musique chez vous, n'hésitez pas à monter le son. Attention, ça va être à vous. 3, 2, 1, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On relâche à nouveau. On va repasser à nouveau à la natation parce qu'on a besoin de progresser en ce moment à la natation. J'utilise mon petit tapis. Donc cette fois-ci, ça sera bras de bras, ici, et jambes de crôle. Toujours en rétroversion le bassin. En place. Attention. 3, 2, 1, c'est parti, c'est à vous. 1, 2, 3, sans toucher le sol. 4, 5, 6, 7, 8. On allonge bien devant. 9, et 10. On relâche. Dernier exercice du circuit. Position de face et position assise. Vous connaissez déjà l'exercice. Donc on se positionne de cette façon. Là. Et à chaque fois, on va revenir d'un côté et de l'autre. Comme ceci. Attention, ça va être à vous. On efface le sol. Et on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2. On passe toujours sur la position planche. 3, planche. 4, on s'assoit. Planche. 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ok, on a terminé. On a fait tous les 12 exercices de ce fameux circuit. Vous connaissez maintenant les mouvements pour celles et ceux qui étaient déjà en place. Pour les autres, adaptez en fonction de vos capacités. Et tout se passera bien. Après, c'est le rythme qui fera la différence. Plus ou moins rapidement en fonction de vos capacités. Je vous laisse récupérer. N'oubliez pas d'anticiper sur la boisson. C'est-à-dire boire un petit peu. Et on va redémarrer dans une minute sur le circuit avec cette fois-ci le chrono. Et Lucie qui va faire le décompte à chaque fois sur les 20 secondes de travail et 15 secondes de repos. Alors, j'en profite pour aller ravitailler. Voilà. On démarche directement sur les mêmes exercices et on enchaîne tout ça. Pour celles et ceux qui ont fait du yoga, c'est très bien d'enchaîner si vous le souhaitez. Merci à Stéphanie en tout cas pour toutes ces séances très très sympas et très efficaces d'ailleurs. Avant évidemment ou après les fameux circuits training particuliers. Ok, on va démarrer maintenant dans 5 secondes. Je vais changer la sono. Je vais mettre une petite voix un peu plus sympa. Une voix de Dan, ça sera plus sympa que des acclamations intempestives. Et pareil, ça démarre exactement dans 10 secondes. Toujours sur le élitique ici. Allez, c'est parti. Ça dure 20 secondes. On évite de poser la jambe au sol. 3, 2, 1, stop. Et on reste. On change de jambe. Vous avez 15 secondes de repos et ça va repartir de l'autre côté cette fois-ci. Allez, on se met en position. On essaie d'être coordonné dès le départ. Et c'est parti. 1, go. Allez. 3, 2, 1, stop. Et on relâche un nouveau. 15 secondes de récup. On passe au pédalo-coude-genou. Un exercice très sympa pour la ceinture abdominale. Très intéressant. Sur cette remontée de buste latérale. Allez, 20 secondes. On donne le maximum à votre rythme, évidemment. 3, 2, 1, stop. Et on relâche. On va passer maintenant face au sol. Soit les genoux au sol, soit corps tendu avec une posture coude main ici. Là, 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 et là. 1, go. C'est parti. Si c'est trop difficile, je vous rappelle, posez les genoux au sol. 3, 2, 1, stop. Et on relâche. Vous voyez que là aussi, ça continue à travailler au niveau des abdominaux. On fait la partie mobilité du haut ici. Flexion demi-squat. On revient au point de départ. Et on repart de l'autre côté. Allez. 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 On remonte bien le buste vers les chevilles. 3, 2, 1, stop. Et on relâche à nouveau. On va passer maintenant à nouveau aux push-ups. Soit genoux au sol ici. Là, genoux au sol, stretching. Soit corps tendu, stretching. C'est parti. C'est à vous. 3, 2, 1, stop. Et on relâche à nouveau. On va passer maintenant au deuxième, troisième bloc déjà. Ça passe très très vite avec les fameuses fentes ici, là, et là, et là. Allez, ça va être à vous. Go. C'est parti. 3, 2, 1, stop. Et on relâche à nouveau. On passe ensuite à la natation, bras tendus. Ici, avec un beau travail au niveau du dos. En place. 1, go. C'est parti. Come on. Igge, igge. Benga, benga. Allez, beau battement de jambes. Petit, mais bien tendu. Et là, on travaille le fixateur. 3, 2, 1, stop. En particulier, les fixateurs des oboplates. C'est son début, parce qu'on travaille très très peu. On va passer ensuite au Superman ou Wonder Woman. Le Wonder Woman, c'est ça. 1, go. Ça. Corps tendu ou genou au sol. Allez. Maintenant, on a l'habitude. On enchaîne. 3, 2, 1, stop. Et on relâche. Alors, exercice suivant. Là, on va passer au quatrième bloc. On va faire le Jumping Jack, ici. Très sympa à faire, avec flexion, écart et bras, évidemment. 1, go. Allez, c'est parti. Après, on passera à la Natation, bras de Brasse. 3, 2, 1, stop. Allez, Natation. Cette fois-ci, c'est bras de Brasse et jambes de Crull. Là. Allez, c'est parti. On s'enlange bien sur l'avant. Au maximum. Et on maintient la coordination du haut et du bas. 3, 2, 1, stop. Et on va lâcher le nouveau. On va faire le dernier, maintenant, exercice, avec la position de face et assise sur le côté. Comme ceci. Position de planche. On passe la jambe en s'asseoir. Allez, c'est parti. On passe sur la position de tendu. Et on vient s'asseoir sur le côté. Avec la deuxième jambe qui sert de pivot. Pour bien tourner. Sur le côté. Voilà. Et on accélère. 3, 2, 1, stop. Et on relâche. Voilà. On a fait le premier circuit du premier circuit. Voilà. Donc, on récupère un petit peu. Boisson. Ravitaillez-vous un petit peu avant. Faites pas comme moi. Et on va enchaîner la deuxième partie. Et ensuite, la troisième partie. Vous aurez trois circuits chronométrés. Sur ces exercices-là. Que vous aurez eu le temps. De vous approprier. A l'échauffement. Et pendant les deux autres répétitions. Juste derrière. Alors, toujours en récup. Pensez à vos serviettes. C'est le seul. Ce sont les seuls appareils. Le seul matériel nécessaire pour nos séances. Et après, à partir de dimanche. On va évoluer sur les séances. Évidemment, professionnelles. Parce qu'on a un métier, malheureusement. Et voilà. On utilisera éventuellement d'autres choses. Mais pour l'instant. Ça doit être adapté à tout le monde. Y compris celles et ceux qui n'ont rien à la maison. Et c'est tout le but de ces séances sportives. À la maison. Et surtout, solidaires. Entre nous. Voilà. Même si le déconfinement a eu lieu. Ce n'est pas terminé. On ne relâche pas la pression. On ne relâche pas les gestes barrières. Et on continue à être très, très vigilant sur les contacts. Les points de contact. Tout en restant zen. Mais ce sont des préconisations, évidemment, de bien moins logiques. Donc, il faut rester là-dessus. Alors, on va enchaîner ensuite sur le circuit à nouveau. Ça va démarrer dans exactement une minute. Je vais déclencher le chrono à nouveau. Avec le même timing. C'est-à-dire 20 secondes de travail, 15 secondes de récup. Et puis, on enchaîne ces 12 exercices. Maintenant, ça passe comme une lettre à la poste. J'ai commencé à dire pour celles et ceux qui étaient là depuis le début. L'objectif n'est pas tant de se mettre le cœur dans la bouche. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de bien réaliser les exercices. Travailler les muscles fixateurs des articulations. Et éventuellement aussi un peu les gros muscles pour qu'on se fasse plaisir devant la glace. Alors, ça va démarrer dans exactement 10 secondes. Démarrage ici sur l'élitique. Là. Et là, on va augmenter un petit peu le rythme. Allez. C'est parti. Ok, on relâche. On va passer à la deuxième jambe cette fois-ci. Normalement, vous devez être en capacité, en fonction du nombre de répétitions, de rester sur toujours le même timing. Voilà. Normalement, c'est surtout l'équilibre qui est important. Allez. C'est parti. On monte la jambe un petit peu plus. Et on enchaîne. C'est un équilibre logique entre le haut du corps et le bas du corps qui donne une force au niveau des fessiers aussi pour bien remonter la jambe derrière. Et on relâche. On va passer sur le pédalo. Pédalo coup de genou. Pourquoi je mets une serviette ? J'ai un tapis, un très beau tapis. L'habitude de travailler avec rien du tout. Ça doit être ça. Là. Allez, c'est parti. On essaie de bien remonter le buste pour aller toucher le genou opposé avec les coudes. 3, 2, 1, stop. On relâche. On passe maintenant à position de coude, position de main. Toujours enchaînés, soit sur les genoux ici. Voilà. Comme ça. Ou corps tendu. Comme ça. OK ? C'est parti. C'est parti. On peut accélérer un petit peu sur le deuxième tour chronométré. 3, 2, 1, stop. On relâche à nouveau. Vous voyez, ça travaille bien sur la ceinture abdominale. Prévention des troubles musculosquelétiques au travail. C'est ce qu'il y a de plus important. Allez, on passe au demi-tour, demi-squat. Allez, on accélère. On descend un petit peu plus. Là. 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 3, 2, 1, stop. Et on relâche. On passe ensuite au pédalo. Le pédalo avec votre bouteille d'eau. Pédalo-bico. Ici. Et on va chercher devant. En passant la bouteille dessous. Allez. On prend le risque d'accélérer. Sans tomber la bouteille. Sinon, ça sera un gage. 3, 2, 1, stop. On relâche. On va passer à l'exercice suivant. Rappelez-vous. Flexion, extension. Ici. Flexion, extension. Sur les genoux, pareil. Flexion, extension. Allez. C'est parti. 3, 2, 1. Et on relâche à nouveau. On est déjà au troisième bloc. Avec le travail de fente. Rappelez-vous. Avant, avant, écart. Là, 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 là. Allez, c'est parti. On essaie d'accélérer. 3, 2, 1, stop. Là. On finit bien la dernière qui a été commencée. Natation, bras tendus, bras devant. Jambes de crawl. Allez. C'est parti. 1, go. On va bien chercher devant. On vient toucher les deux mains, les deux pouces sur l'avant. On fixe bien les épaules. Sans toucher le sol. 3, 2, 1, stop. Et on relâche de nouveau. Troisième exercice. Rappelez-vous le fameux, ici, Superman, avec les jambes opposées. Soit quatre pattes. Genoux posés ici. Soit corps tendu. 1, go. Allez. 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 3, 2, 1, stop. C'est top comme exercice. C'est super top. On passe au jumping jack. Je fais un peu de place. Voilà. Avec travail d'épaule. Et en même temps, les jambes un petit peu cardio. Ouais. C'est parti. Allez. On descend un peu plus. Là. Là. 3, 2, 1, stop. Et là. On relâche de nouveau. On passe à la natation avec bras de brasse. Jambes de crawl. Attention en place. Allez. C'est parti. On respire bien. J'en ai bien besoin, d'ailleurs. 3, 2, 1, stop. On relâche de nouveau. Maintenant, le dernier exercice. Rappelez-vous. Position de planche. Et ensuite, en position assise. Là. Là. Si c'est trop dur, vous pouvez poser les genoux et repartir. Là. Mais c'est un petit peu plus compliqué au niveau coordination. Allez. On y va. Corps tendu. Assis. À droite. Et à gauche. Allez. Et on accélère. 3, 2, 1, stop. Et on relâche à nouveau. Voilà. On a fait les 12 exercices chronométrés pour le deuxième passage. On va récupérer. Il y aura maintenant le troisième passage à nouveau. Et ça sera le dernier de la séance de ce mercredi 13 mai. Deuxième jour de déconfinement. Mais je pense qu'il faut rester très, très vigilant sur tout ce qui se passe. Les difficultés sont, je pense, devant nous. Donc, restons solidaires. Restons actifs. Et le physique et le mental, ça se travaille sur ces séances-là. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas d'autre moment où on s'aligne corps et esprit pour retrouver cet élan, cette motivation, cet engagement. Il n'y a pas mieux que ces séances de sport. Allez. On récupère un petit peu. Ensuite, il restera un troisième tour. Cette fois-ci, raccourci. Avec 15 secondes de travail et 15 secondes de repos. Toujours sur les 12 exercices. Les fameux 12 exercices. Voilà. Lucie est prête. Je ne sais pas si vous êtes prêts et prêtes. On va commencer à se motiver, à se mettre dedans. Je vous rappelle que, à chaque fois, sur les séances du thématique, aujourd'hui, c'est mon ancien, mon vieux kimono, mon vieux judogi. Des années 90, de l'équipe de France, de 90 à 96. Ça change un petit peu de la formule, on va dire. Ok, on va redémarrer, si vous êtes prête et si vous êtes prêts, dans une minute exactement, et je déclencherai le chrono, pour le compte à rebours de 10 secondes, avant de partir tête baissée sur ces fameux exercices. Un petit coup d'éponge avant, une petite gorgée aussi, et je me prépare physiquement et mentalement. Et on va partir sur l'elliptique. Pour les judokas, ça s'appelle Osoto Garry. Sinon, pour les autres, c'est de l'elliptique, tout simplement, sans l'appareil. Allez, c'est parti. 15 secondes, on donne un petit peu plus de rime. On fixe bien le corps à l'arrivée. Comme si on allait projeter l'adversaire au sol, à chaque fois sur la fin. On place maintenant la deuxième, et on va faire la même chose. Pour les droitiers, c'est un peu plus compliqué, à gauche, mais on s'adapte, on adapte, on progresser. Allez, tiens, c'est parti. Et on fixe à l'arrivée toujours, on va passer au pédalo, coude, genou, alternez droite-gauche, ici, là. C'est parti, c'est à vous. Allez, c'est le dernier. On donne tout. 3, 2, 1, stop. Alors voilà, c'est nouveau. On passe maintenant sur les coups de main. Rappelez-vous, les coups de main, soit sur les genoux, ici. Voilà, soit corps tendu, ici. Allez. 1, go. Finalement, on n'a pas besoin de tapis. C'est mieux sent, des fois. Des fois, le luxe nous ralentit. Il faut savoir s'en priver. 1, stop. Et on relâche, c'est nouveau. On a fait le premier bloc, on va passer au deuxième bloc. Avec le fameux demi-tour, ici, là. Demi-squat, ici. On revient, demi-squat, ici. 1, go. Allez, c'est parti. Un beau demi-squat. Là, on revient vite. On repart vite. On réunit les deux jambes. Et c'est parti. 1, stop. Là. Toujours un équilibre à l'arrivée. C'est très important. On passe ensuite au pédalo. Pédalo avec votre bouteille. Ici. 3, 2, 1, go. Allez, on va chercher. 1, stop. On relâche. On passe ensuite au push-up flex. Là. Là. Soit sur les genoux. 2, ici. 3, 2, 1, go. Je vis ici. Et on relâche. Ok. On a fait déjà deux blocs. On va passer au troisième bloc avec le fameux exercice. Et quart. Fente droite, fente gauche. Et enchaînée. On est prêts ? Go. Allez. Toujours avec une belle flexion. À l'arrivée. C'est presque trop court. On aurait peut-être pu laisser 20 secondes. Natation. Natation. Bras tendu ici. Alors, je replace mon tapis. Là. Et là. 1, go. Allez. Battement de jambe. De cuisse. C'est plutôt. Bras tendu. Décart serré. 3, 2, 1. Stop. Et on relâche de nouveau. Et là. Maintenant. On va passer à l'exercice suivant. Rappelez-vous. C'est le superman. Droite et gauche. Un genou au sol. Ici. Là. Ou court tendu. Là. Allez. Là. 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 3, 2, 1. Stop. Et on relâche de nouveau. Et on va passer déjà au quatrième bloc. Incroyable comme ça passe vite. Jumping jack. Jumping jack en musique. Là. Avec une belle flexion. Go. Allez. 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 Natation brasse. Rappelez-vous. C'est bras de brasse. Et jambes de crôle. Je reprends mon tapis. Qui est mon meilleur ami aujourd'hui. Et je me mets un bras de brasse. Allez. C'est parti. Et on va partir. 3, 2, 1. Stop. Et stop. On se met en position maintenant pour le dernier exercice de la séance. Corps tendu. On vient s'asseoir à droite ou à gauche. Et on vient s'asseoir de côté. 1, go. Et c'est parti. Allez. On serre les fesses sans s'asseoir. On serre les fesses sans s'asseoir. Et on enchaîne. Maximum de vitesse. D'agilité. Stop. Et on relâche. Bien. J'arrête Lucie avant qu'à 100 balles. Il y en a d'autres derrière. Il y en a 25 dans tout. Mais on va s'arrêter au 12e. Voilà. J'espère que vous avez bien travaillé sur ces exercices. Ce n'est pas fini. Restez avec moi. Il y a la récupération. Les étirements. Qui font partie évidemment intégrante de nos séances. Qui je vous rappelle sont sous contrôle médical. Ce sont les seuls programmes en ligne. Qui sont sous contrôle médical et paramédical. Ça n'existe pas ailleurs. Et c'est pour ça qu'on l'a fait. Parce qu'on pensait que ça avait du sens. De vérifier l'exactitude des mouvements. Et les capacités aussi aux personnes à s'adapter à ces exercices. Je vous laisse récupérer. On va passer aux étirements dans quelques minutes. Je vous rappelle. Et après ça sera terminé. Alors on va passer maintenant aux étirements sous timer. Parce que c'est important de bien le formater. Formaliser. Donc ça va être 30 secondes pour chaque étirement. Voilà 30-30. Comme ça, ça fera la même chose. Et puis. Ce n'est pas assez. Mais ça permet au moins de. De s'étirer. Convenablement. Même si ce n'est que 30 secondes. Normalement il faudrait beaucoup plus de temps. Mais vous allez me disputer pour vous avoir volé le temps du déjeuner. Ce midi. Surtout que les collaborateurs qui ont réintégré leur entreprise n'ont peut-être pas beaucoup de temps aussi. Donc bienvenue à eux en tout cas. Séance renforcement musculaire. Prévention de TMS. C'était vraiment renforcement septure abdominale et dorsale. En tout cas lombaire. Pour tous les postes de travail à position assise. Et puis la partie cardiovasculaire. Parce qu'il est important de s'auto-évaluer évidemment sur le plan cardio. Le sport est un scanner. Rappelez-vous. Avant d'aller chez le médecin. Faites du sport. Vous voyez où vous en êtes. Sur le plan physique. Et aussi sur le plan mental. Donc c'est régénérateur ici. Aussi. On va passer aux étirements tout de suite. Dans 10 secondes. Je mets le compta-rebours. Voilà. Qui est en place. On va repartir sur les mêmes exos. Parce que vous les connaissez. Et c'est les protocoles que peut-être vous allez. 1, 2, 1, go. Vous allez refaire au travail. J'espère en tout cas. Dans cette position. Alors si vous avez une jupe longue. Faites-le plutôt. Une jupe courte ou longue. Je ne sais pas. Faites-le plutôt au sol. Et sinon sur une chaise. Tout simplement. Dans la discrétion. Toujours. Mais ça reste très efficace. Sur l'état d'esprit. Le mental. La fraîcheur mentale. 3, 2, 1. Stop. Stop. Et là on va passer sur le côté. Ici. En descendant le bassin vers le bas. On va rester 30 secondes comme ça. On a juste avec le bassin qui est incliné. Si c'est trop facile. Vous écartez un petit peu. Là. Et vous descendez encore un petit peu plus le bassin. Qui bascule vers le bas. Pour avoir un bel étirement ici. Au niveau adducteur. Qu'on va compléter. 3, 2, 1. Go. Ok. On relâche un petit peu. On rapproche la jambe. Et là on va aller venir avec le bras au-dessus de la tête. Et basculez la tête sur le côté. Là. Et on reste dans cette position 30 secondes avec toujours de temps en temps des grandes inspirations pour bien récupérer en même temps qu'on fait les étirements. C'est une façon d'optimiser le temps pour la pratique. Sinon on passerait 2 heures dans le studio. Et je pense que ça ne plairait pas au patron. On va se mettre maintenant en fente avant. Ici. Voilà. Tranquillement. Toujours pour évaluer l'amplitude articulaire. Mais cette fois-ci sous forme de stretching. On va venir déverrouiller le bassin. Alors je vous tourne le dos. Désolé. Mais c'est comme ça. Si vous n'avez pas d'équilibre, posez la main quelque part. Et on vient bien déverrouiller en inspirant. Et en souffle. Ok. On va passer maintenant de l'autre côté. Tout de suite. Ici avec la jambe tendue comme on l'a fait sur la jambe opposée. Et là on va descendre vers l'avant et vers le bas. Là. Toujours avec des grandes inspirations. Et on souffle. Ça permet de se détendre. De stimuler le système nerveux parasympathique. C'est le système nerveux qui permet de faire diminuer le stress aussi. À bord de l'effort. On se met sur le côté. On bascule du bassin. On est comme on vers le bas. On travaille aussi sur la respiration ventrale. Qui se fait toujours en quatre temps. Abdos. Le haut. Ensuite on souffle. On crache l'air avec les abdos. Et ensuite avec le thorax. C'est une respiration de quatre temps. 3, 2, 1, go. Ok. On relâche un petit peu. On positionne le bras au-dessus. Et là on descend vraiment sur le côté. Avec l'eau du corps et la tête. Donc on laisse pencher. Avec le coude, vous voyez, sur la cuisse. Ce qui est un peu plus confortable. Et on reste sur le plan sagittal. C'est-à-dire vertical. Et là on se relâche. Regardez pas mon bras. Je suis au taquet. Trois opérations. Ça laisse des traces. 3, 2, 1, stop. Et voilà. On va venir maintenant de face dans l'axe. Comme on l'a fait. Côté opposé. Toujours en fente avant. Et là on va venir déverrouiller. Et regarder le côté opposé. Toujours avec des grandes inspirations. Et des grandes expirations. On va souffler. Là. 3, 2, 1, go. Et on relâche à nouveau. Vous prenez votre petite serviette. Petite ou grosse d'ailleurs. Comme on est face à la chaise. Et on va ici s'allonger. Les genoux légèrement écartés. Et se relâcher. Autant au niveau du dos. Qu'au niveau des épaules. On inspire. On souffle. Et on descend. On inspire à nouveau. On souffle. Et on descend. Avec la gravité. Le poids du corps. 3, 2, 1, stop. On relâche à nouveau. On relâche à nouveau. Et on vient sur humain. C'est-à-dire une épaule. Et là on vient descendre l'épaule vers le bas. Avec une sécurité aussi au niveau du bras. Et pareil. On souffle. Et on descend. On laisse relâcher toute la partie qui m'intéresse. C'est-à-dire la partie gauche. Pour l'instant. On expire. On se repositionne. On descend à nouveau. En regardant du côté opposé. 3, 2, 1, go. Et là. Et ensuite on va passer de l'autre côté. Je me tourne. Je ne peux pas vous tourner le dos une fois de plus. Ça ne serait pas poli. Et là on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Vous pouvez vous allonger légèrement au niveau de la tête en tout cas. Et on relâche à nouveau. Vous réglez la hauteur en fonction de votre souplesse. 3, 2, 1, stop. Voilà. On va se redresser. On se met cette fois-ci debout. Vous allez croiser les jambes. Donc vous allez poser déjà les mains sur l'assise. Croiser les jambes. C'est-à-dire mettre une jambe en avant qui va être fléchie. Pour maintenir la jambe tendue. C'est-à-dire la jambe arrière. La jambe arrière reste tendue. La jambe avant vient envelopper le genou. De la jambe tendue. Et là on va se concentrer uniquement sur la jambe tendue. On va descendre. 3, 2, 1, go. Et là on reste 30 secondes dans cette position. En essayant toujours de gagner du terrain. Et ce sont les bras qui vont régler cette amplitude au niveau du stretching. On étire bien le bas du dos en même temps du côté de la jambe. C'est intéressant. 3, 2, 1, stop. On relâche. Pareil, vous prenez la même distance. La largeur d'une chaussure. La longueur d'une chaussure, pardon. Et là on va envelopper l'autre jambe qui est tendue. Avec la jambe qui était en étirement tout à l'heure. Et on va se concentrer sur l'étirement de la jambe tendue. 3, 2, 1, go. Et on relâche. Maintenant on va passer sur les deux jambes. On va rouler doucement comme vous avez maintenant d'habitude. Et là on va faire une descente aux enfers. Avec les deux jambes en étirement. Le bas du dos. La nuque. Et on enroule tout ça. 3, 2, 1, stop. On ne se relève pas. On reste dans la position. Mais on fléchit. Là on replace le dos. Tout doucement. Et maintenant on va se redresser. Voilà la séance est terminée. C'est l'avant-avant-dernière séance. Donc vendredi à 11h vous aurez une séance. Toujours pareil cross-training. La dominante cette fois-ci. Gainage. Tous les petits muscles qui gagnent nos articulations. Prévention des troubles musculosquelétiques. C'est exactement dans l'objectif. Et puis pour les sportifs de haut niveau. Ça permet de retravailler les fondations. Les fondations pour évidemment reprendre l'activité. Après le confinement. À vendredi à 11h. Très très bon mercredi. Et puis je vous donne rendez-vous vendredi pour la 41ème séance de sport solidaire dans le studio 3S. À très bientôt.